Nous sommes sur la brinque de lancer les astronautes américains sur les roquettes américaines de l'ombre américain. Vous avez deviné qui l'a mis à la tête de la NASA ? Bienvenue dans la Minute Spatiale. C'est un nouveau format court qui me permettra de traiter de l'actualité du spatial. Vendredi dernier avait eu au Johnson Space Center à Houston une conférence de la NASA sur le programme commercial Habité. La NASA a annoncé 5 astronautes qui seront en charge des vols d'essai et 4 qui seront sur les premiers vols à destination d'ISS sur le Dragon de SpaceX et le CST-100 de Boeing. Les premiers astronautes seront en charge de certifier les capsules pour les lancements à venir et les second de réaliser les premiers vols commerciaux à destination d'ISS. Pour rappel, ces deux entreprises, SpaceX et Boeing, ont remporté un contrat de la NASA qui avait pour but de permettre aux américains de bénéficier de nouveau d'un accès indépendant à ISS puisqu'aujourd'hui ils sont intégralement dépendants des Russes et du Soyouz. Sur le Starliner de Boeing donc, le premier astronaute est Eric Bowe. Pilote de la NASA, il a déjà volé sur STS-126 et STS-133. Pour rappel, les vols STS sont des vols de la navette spatiale américaine. Le second, Chris Ferguson, est un capitaine de l'US Navy. Ancien astronaute de la NASA, il a volé sur STS-115, STS-126 et STS-135. Il travaille aujourd'hui pour Boeing et c'est très particulier puisqu'en effet il n'est plus rattaché à la NASA. Troisième astronaute sur ce vol et première femme Nicole Onapuman, lieutenant-colonel des Marines et pilote d'essai sur F-18. Elle aide la promotion d'astronaute de 2013, ce sera donc son premier vol. Ensuite, les deux astronautes qui seront à bord pour le premier vol à destination d'ISS seront Josh Cassada et Sunny Williams. Josh Cassada est un commandant de l'US Navy mais également physicien et ce sera son premier vol. Sunny Williams, quant à elle, est capitaine dans l'US Navy. Elle est astronaute expérimentée puisqu'en effet elle a déjà volé sur Discovery, Atlantis, mais aussi sur Soyouz. Alors concernant ce vol, il y a fort à parier qu'ils seront rejoints par des astronautes internationaux, puisqu'il y aura pas mal de sièges de libre. Deux astronautes sur le démo TestFlight 2, Bob Behnken, ingénieur de vol et colonel de l'Air Force. Il a été spécialiste de mission sur STS-123 et STS-130. Doug Gurley, son partenaire quant à lui est colonel du corps des Marines. Astronaute aguerri, il a été pilote sur STS-127 et STS-135. Pour rappel, STS-135 était le dernier vol de la navette spatiale américaine. L'équipe du premier vol à destination d'ISS sera quant à lui composée de Victor Glover et de Mike Hopkins. Victor Glover est un astronaute de la promotion 2013. Ce sera donc son premier vol. Mike Hopkins est un peu plus expérimenté Clive puisqu'il a été sur ISS avec l'expédition 37-38. En terme de planning maintenant, SpaceX prévoit un lancement inhabité pour novembre 2018, ce qui semble plutôt crédible. Le premier vol habité quant à lui sera pour avril 2019. Boeing de son côté a eu quelques difficultés avec le dernier test et doit repousser ses dates de lancement. C'est donc repoussé à fin 2018, début 2019 pour la version non habitée et milieu 2019 pour le vol habité. J'ai particulièrement hâte puisqu'on va pouvoir observer le lancement d'une nouvelle génération de vaisseaux, tant d'un point de vue technologique qu'économique. La NASA permet ici à Boeing et à SpaceX de développer des technologies qui pourront leur permettre des pattes géants dans la conquête spatiale et ce, dans un avenir pas si lointain. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à venir si ce format vous a plu et on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501